coucou j'espère que vous allez bien on est le 25 janvier j'espère que vous avez passé un bon week-end nous sommes dans un nouveau vlog parce que je vous ai dit sur le vlog précédent que je clôturais le vlog parce que j'avoue que j'ai tellement en retard dans les vlogs que je suis perdue donc voilà on commence un vlog on recommence sur des bonnes bases c'est très bien nous là il est 14h quelque chose nolan est au lit oui oui vous ne rêvez pas vous avez vu la vidéo du coup que je vous ai faite pour ce qui concerne nono ses nuits tout mais ça fait dix jours un peu plus de dix jours maintenant que nolan dort dans son lit donc c'est top il fait ses nuits franchement je pense que c'est parce qu'il avait l'odeur en fait il avait l'odeur de mon sein en fait près de lui et je pense du coup bah qu'il se réveillait tout simplement donc donc voilà donc c'est trop trop bien sinon là bon vous inquiétez pas c'est tout rouge mais en fait j'étais chez le dermato chez la dermato parce que je fais tout le temps ça après les grossesses j'ai l'impression que je suis enceinte tout l'année non mais je fais ça après chaque grossesse et sinon je vais faire une visite tous les mois tous les tous les mois tous les ans tous les un an et demi à peu près pour voilà contrôler mes grains de beauté juste comme ça là j'avais un gant de beauté en plus dans le dos qui était assez gros donc je l'ai fait contrôler bon c'est pas inquiétant pour elle juste sur le pied elle a noté parce que j'en ai un au niveau du pied mais bon on s'en met pas nos pieds et oui il est cassé c'est pas que je vais vous faire un fuck mais c'est ce doigt là qui c'est genre le vernis semi-permanent est parti faut que je refasse ce soir du coup voilà elle a noté celui-là elle a noté aussi celui-là quand même dans le dos mais même s'il est pas inquiétant et elle m'a brûlé vous savez tous les petits trucs de peau ici ici j'en avais aussi on va pas voir bon aussi on va vous montrer à du glace c'est cool mais ça colle ça j'en ai jamais d'ailleurs oui non on voit pas bon je verrai si on voit la caméra au montage je verrai si moi j'en avais un autre là mais du coup c'est rouge du coup je mets du cicalfan et ici j'ai un suite que j'ai acheté chez lidl regardez ça trop trop joli franchement niveau la qualité franchement top il est en polaire à l'intérieur avec mini en or avec les petits rubans comme ça un peu les gros rubans enfin je sais pas j'aimais bien j'ai craqué dessus j'ai payé 9 euros je crois il était en promo là je pense pas que je vous montre mais je pense pas qu'il y en aura donc c'est déjà moi il en restait que trois quand je suis allée ça part comme des petits fins c'est genre de promotion après peut-être regarder vinted il y en a qui m'ont acheté trop petit du coup ils ont bien trouvé mais voilà je suis trop contente de mon suite oui c'est mini mais Melia était trop contente quand je l'ai acheté parce qu'elle adore mini et du coup la reine des neiges aussi elle aime bien maintenant grâce à Agathe d'ailleurs parce que à la base c'était à Agathe que j'avais acheté quelque chose reine des neiges et je sais pas depuis elle elle adore donc donc voilà sinon 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 quoi de neuf bah écoutez pas grand chose mis à part qu'à mon avis mercredi notre cher président va nous annoncer qu'on est de retour en confinement j'affirme pas moi parce que je ne suis pas présidente je suis pas en gouvernement rien du tout c'est pour ça hier d'ailleurs enfin depuis quelques temps franchement Instagram je déserte un peu parce que déjà j'ai pas le temps et hier je voulais revenir en story et tout parler machin mais en fait toutes les stories mais toutes les stories quand je vous dis toutes les stories vous aviez sur la première story de chaque personne c'était on est reconfiné on est reconfiné là on est reconfiné mais en fait je leur ai enfin j'ai dit en story ce matin j'ai dit mais vous vous avez des relations avec Macron vous avez des relations avec sa femme vous avez des relations avec Véran non non donc du coup c'était déprimant déjà de base c'est déprimant moi ça me déprime pas mal cette affaire je vous cache pas que là le virus il commence à sérieusement me secouer cocotier bah d'une part parce que je m'assois un petit peu d'une part parce que tout simplement j'ai quand même eu une fin de grossesse confinement enfin virus j'ai eu une fin de grossesse aussi confinement j'ai accouché pendant le confinement la première année de mon bébé a été bercé par ce confinement ces confinements ce virus donc tout le monde est en train de dire faut oublier l'année 2020 machin machin mais non moi je n'oublierai jamais l'année 2020 c'est l'année où j'ai mis au monde ma deuxième merveille mon bébé mon fils je pourrais jamais l'oublier en fait donc voilà je comprends que pour beaucoup il faut l'oublier mais nous on l'oubliera jamais donc on s'en rappellera à vie que cette année elle était particulière que c'est la deuxième année je pense va être particulière aussi d'ailleurs papa arrive je vous parle plus tard coucou bon j'espère que vous allez bien on est le 9 février le 8 février autant pour moi le 9 ou le 8 je sais plus 8 ou 9 on est lundi donc c'est soit lundi 8 soit lundi 9 j'espère que vous avez passé un bon week-end je suis désolée le jour je suis partie un peu comme une voleuse un peu de Mickey à la rue vous savez que je n'oublie pas de vlogger quand il est là je ferai des efforts un de ces jours mais bon on nous s'en va là on réussit rien de faire là il est 8h33 je suis réveillée depuis 8h05 par monsieur Nono évidemment là on va prendre notre petit déjeuner du coup Mélia là elle fait de dos j'ai été vérifier je ne sais rien si c'est du zéphane si elle dormait Mélia elle a la varicelle elle a la varicelle elle a toussé quand même depuis quelques jours donc je pense que ça n'aide pas trop donc elle est assez fatiguée donc le soir en fait elle va à la sieste j'arrive à la laisser elle est à la sieste vers 14h30 15h que l'autre jour elle était 16h donc 18h elle dort toujours donc on a besoin de la réveiller donc c'est un peu délicat parce que Mélia il ne faut surtout pas la réveiller elle déteste ça elle déteste ça être réveillée du coup elle a un peu chafouin oula c'était mieux sans lumière vous êtes d'accord ? ouais et du coup hier elle est allée aujourd'hui 21h30 enfin je suis restée un peu avec elle lire des histoires et tout parce que Mélia donc elle est malade mais elle est très 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 calide depuis quelques temps avec moi tout le coup genre elle veut que je reste avec elle elle veut que je dorme avec elle mais sincèrement je resterai dormie avec elle ça changerait pas grand chose parce qu'elle ne dormirait pas Mélia elle n'a jamais dormi avec nous je vous avais déjà dit contrairement à Nolan Nolan qui est resté quand même plus de 9 mois avec nous Mélia elle n'a jamais dormi avec nous même malade elle ne dormirait pas avec nous enfin je ne pense pas peut-être qu'elle aurait dormi avec nous mais bon je n'ai pas envie de commencer parce que si je dors avec elle le lendemain je vais me dire que je dors avec elle après je me mets totalement à sa place c'est légitime je suis restée plus de 9 mois avec son frère je pense qu'elle se dit aussi ben et moi moi pourquoi je n'ai pas le droit de dormir avec ma maman donc voilà c'est normal mais je ne veux pas les faire prendre l'habitude parce que ce n'est pas bon non plus parce que ben ben c'est pas c'est pas une attitude à avoir quoi tout simplement de temps en temps oui mais bon ah c'est propre de temps en temps oui mais pas systématiquement quoi Mélia je connais je connais son caractère une fois ce serait tout le temps donc non je suis restée avec elle lire des histoires on a chanté quelques chansons et tout mais voilà ça s'arrête là la sieste pourquoi pas essayer la sieste l'autre jour je me suis posée j'avais tellement mal à la tête je ne sais pas ce que j'avais je me suis dit d'ailleurs je me suis en train de faire une grippe parce que j'avais mal à la tête donc ici mais ça descendait tout dans la nuque vous savez c'était horrible donc du coup je me suis allongée avec elle sans carapé chose que je ne fais jamais et les choses qu'elle ne me fait jamais elle est restée devant un petit dessin animé alors elle se tournait vers moi plus pour être blottie à sa maman mais mais elle n'a pas dormi il y a 2-3 minutes juste bon alors mon prince mais mais genre elle est restée allongée au moins 20-25 minutes donc c'est top franchement c'est cool ces petits moments là je profite je profite parce que Mégane n'est pas du tout dessin animé de base ni film ni rien elle ne reste pas devant les dessins animés et tout ça en kikine ton petit nez mon canard oh les petits chiens oh les petits nez mon moitié mon amour je vais sortir sur tes petits gâteaux je vais sortir sur les bouteilles et du coup voilà et sinon oui bon bah après je ne reviens pas trop à ce que je disais à la fois mais que en gros bah oui l'année 2020 nous on s'en rappellera quoi parce qu'on a notre bébé qui est né notre deuxième bébé donc donc voilà bref on va parler de virus aujourd'hui ça sert à rien on en parle assez sinon bah du coup nous bah à la maison écoutez papa là il est au bureau toute la journée donc il rentre que le midi ah bah non 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 si petit mais il comprend il jette il croit que maman va venir attraper ça va être le cas en plus ça va être le cas il connait sa mère je le laisse pour l'instinct derrière oh oh c'est quoi ça ou c'est quoi ça mais qu'est-ce que c'est ça maman mais c'est le gâteau qui est cassé en deux c'est génial tiens on va essayer de se prendre comme ça vas-y prends la main mon amour ah non c'est toi qui prends tout seul comme un grand garçon tiens tiens mon amour tiens tiens ouais t'es bien mon amour je vais m'asseoir parce que je n'ai pas mangé tiens mon coeur non c'est toi qui le prends tout seul non c'est toi donne ta main tiens oh mais ça c'est sa spécialité il faut que je le donne à manger dans sa bouche voilà c'est bien toi c'est Tata tu l'as appris c'est bon allez mon coeur tiens vas-y voilà viens prends la main ouais c'est bien mon coeur bah oui gnagnat ok aujourd'hui non quoi ça tiens tiens voilà là j'ai commandé enfin Miguel a commandé un petit kit pour les cartes pour la langue des signes pas bon 8h c'est un peu violent quand même pour la langue des signes parce que j'aimerais vraiment faire ça avec Nolan donc bah je vais faire apprendre Amélia aussi pour qu'elle puisse communiquer avec son frère Nolan il dit papa il dit des babas et tout mais il dit papa beaucoup pour mon plus grand bonheur non je rigole non ça me fait plaisir qu'ils disent papa mais j'aimerais bien qu'ils disent maman parce que j'entends que ça papa toute la journée alors Miguel il me dit bah c'est normal c'est le seul mot qui sait oui mais bon maman mais du coup ouais j'aimerais bien j'avais toujours dit que pour mon deuxième bébé j'aimerais faire la langue des signes et après je me suis pas trop renseignée et là j'ai trouvé des petites cartes assez sympa sur Amazon donc voilà je vais essayer je vous dirai une nouvelle je vais vous laisser ici parce que ma tisane va la refroidir je vais clôturer ce vlog ici et allez je vous fais des bisous j'ai bien assez parlé je vous dis à très vite dans un prochain vlog prenez soin de vous et à bientôt et à bientôt et à bientôt et à bientôt et à bientôt